Bon sang, ils sont vraiment nombreux ! Je pense qu'on aurait besoin d'un coup de pouce ! Des renforts ont été appelés, il faut juste tenir le coup ! Punaise, tenir le coup, facile à dire ! Besoin d'aide les gars ? En coup, le très haut soit loué, tu tombes à pic ! Où est Knight ? Il devrait arriver dans pas longtemps, enfin, j'espère. Miséricorde, le moment est mal choisi pour qu'il se défile. Il va arriver, je vous dis, j'ai confiance en lui. Bon, le tout maintenant c'est de la trouver. Ah ! Donc, tu étais là ? Je ne suis qu'une ratée. Quand ? Pourquoi tu dis ça ? Tout ce que j'entreprends depuis toujours, tout part de travers. Je ne suis qu'une bonne à rien. Tu dis ça parce que tu viens de Pandémonium ? Comment savez-vous ? C'est l'archange Tadiel qui me l'a dit. Écoute, je sais ce que c'est. Vous venez de Pandémonium vous aussi ? Oui, de même qu'en coup. Il n'y a qu'une poignée de personnes qui le savent dans tout purgatoire. Donc vous pensez comprendre ? Oui, le sentiment de son santé exclu est jugé par tous. Je sais ce que c'est. Tadiel ne vous a donc pas tout dit ? Il y aurait autre chose à savoir ? Je ne sais même pas pourquoi je devrais vous le dire. Parce que tu peux tout me dire, Foxy. Je ne te jugerai pas. Vous pouvez m'en faire le serment. J'en fais le serment. Sur mon cœur et sur mon âme. Je ne suis pas qu'une simple démone. Mon vrai nom n'est pas Foxy. Je me nomme Lilitha Emonem. Ah, donc tu serais... Oui. Je suis la fille de Magnus Emonem. Je suis l'enchant du diable en personne. C'est donc cela. Depuis que je suis née, je vis avec la peur de décevoir mon père. Quelle honte ce serait pour lui si on apprenait que sa fille est une démone qui aime la vie, qui s'intéresse à ce qu'il y a de beau sur terre, et une fille qui ne veut pas prendre sa succession. Ainsi, depuis tout ce temps, tu vex ce dilemme. Ton héritage, ou être toi-même. Oui. Vous... vous comprenez maintenant ? Pourquoi j'ai choisi de quitter Pandemonium, changeant ma véritable identité, faisant fi de mon statut, de mon rang, de mes racines... de mon sang ? Comme je t'ai dit, Foxy, je ne te jugerai pas. Et même si je le pouvais, je n'en aurai pas la volonté. Comment ça ? Tu as été vraiment tout plaqué, tu as tout renié, certes, mais pourquoi ? Pour être celle que tu as choisi d'être, Foxy. Et crois-moi, il n'y a aucun mal à cela. Tu as fait ce qui est juste. Tu ne l'as pas fait pour ton père, tu l'as fait pour toi. Tu l'as fait pour être heureuse. Pourquoi te jugerais-je par rapport à ça ? Mais Sir Knight... Je ne te donnerai qu'un seul conseil. Suis ton cœur. Sois libre, sois celle que tu as toujours voulu être. Rappelle-toi, tu ne le fais pas pour que ton père soit heureux. Tu le fais pour que tu sois heureuse. Je... je... Et crois-moi, Foxy. Un jour, ton père sera fier de toi. Quelles qu'en ce soit les circonstances. Je te jure. Bon... Je suppose que l'on devrait rentrer. Justement, par rapport à ça, on a comme qui dirait un petit problème à purgatoire. Comment ça ? Bon sang... Qu'est-ce que... Qu'est-ce que c'est que ça ? Ils... Ils ont fusionné ! Alors, c'est vrai. Les abyssos peuvent fusionner et devenir ce qu'on appelle... Un seigneur du néant. On ne va pas pouvoir le vaincre. On est foutus ! On est là, en coup. Knight, Foxy. On ne peut pas dire que vous ayez fait vite. Oui, bah, tu m'excuseras. Par contre, est-ce que je peux savoir ce que c'est que ce truc gigantesque ? Ça, frérot, c'est les quelques dizaines d'abyssos restants qui ont fusionné pour devenir un seigneur du néant. Traduction, on est dans la mouise. Mais alors, en plein dedans. On nage dedans, même. Est-ce que tu as ta foi avec toi, Foxy ? Toujours, Monsieur Knight. T'as encore quelques réserves, au coup ? Euh... Laisse-moi deviner, je suppose que je peux pas dire non ? Bien. On a notre foyer à sauver. Faucheur, en avant ! Bien ! Cette saloperie saigne ! Et si ça saigne, c'est que ça peut mourir. Donnez tout ce que vous avez, les gars ! Il n'a pas l'air de faiblir, Monsieur Knight ! C'est la resse, oui ! Courage, ma petite. On va le... En cou ! Je vais bien. Sauf ma jambe qui a pris un sale choc. T'inquiète pas, on va le... Non ! Mais si ! Mais si ! Mais si ! Mais si ! Attends, Foxy ! Les renforts vont arriver, mais... Je ne veux pas que tu te tues. Mais si, Knight, je... Partes, dis-je ! Merde ! Toi, tu aimes la vie humaine. Laissez-moi ! Bouh ! Elle est trop gentille ! Tu es une démon ratée ! Laissez-moi, je vous dis ! Vois-tu, Lilith ? Tu pourrais essayer de devenir quelqu'un d'autre. Seigneur Balfaros ! Je ne te donnerai qu'un seul conseil. Suis ton cœur. Sois libre, sois celle que tu as toujours voulu être. Mais, Sir Knight... Les renforts vont arriver, mais... Je ne veux pas qu'ils te tuent. Je... Je... Échaîne ta puissance, Lilith ! Elle ne partirai pas. Quoi ? Je ne vous abandonnerai pas ! Foxy ! Partes, dis-je ! Jamais ! Tu n'abandonnerai pas l'une des seules personnes qui m'a un jour fait confiance ! Foxy... Je ferai en sorte que tu ne puisses jamais sortir des limbes dans lesquelles je vais t'envoyer ! C'est donc une dame ! A nous deux ! Abomination ! Bon sang... C'est donc une démone ! Dégagez de son jeu, la médiote ! Foxy ! Je vais me la tuer ! Qu'est-ce que 6666 cercles infernaux me prêtaient leur force ? Que les murs murs de ce monde en moi trouvent refuge ! Que l'Apocalypse se déchaîne en ces terres ! Disparait en guerre ! Je... J'ai réussi ! Proxy ? Tu m'entends ? Tu es revenu à toi ! Monsieur Knight... Que s'est-il passé ? Il s'est passé que t'as vaincu le seigneur du néant ma petite ! On t'est tous redevables ! Je... Je l'ai vaincu ? Absolument mademoiselle Foxy ! Et je n'en ai jamais douté ! Monseigneur Tadiel ? Tout à fait ! J'ai d'ailleurs quelqu'un qui voudrait vous parler ! Un cristal holographique ? Lilith... Ma chère fille... Père ? Ah ! Seigneur Daemonem ! Cela fait quelques temps que tu as quitté Pandemonium. Cependant, sache que j'ai toujours pu voir et entendre à travers toi. Que... Je... Je suis... Tu n'as pas à être désolée. Quoi ? Le jour de ton départ, j'avais songé à te ramener de force et à te ligoter à un arbre du basket des supplices pour les cinquante prochaines années. Mais une personne m'a fait changer d'avis. Le conseiller Balfaros... Ainsi, j'ai pris conscience de ce que tu souhaitais être. Et je ne t'en veux pas. Et pour ce que tu as accompli aujourd'hui, je... Je suis fier de toi. Père... Je continuerai à te surveiller Lilith. Ou devrais-je dire... Foxy. Sois heureuse ma fille. Je t'aime. Bien. Je vous laisse à présent digérer cette journée. Prenez un peu de repos tous les trois. Vous en aurez besoin. Honneur et sérénité. Foxy ? Comment te sens-tu ? Je... Je ne me suis jamais sentie aussi bien, messire. Eh bien, on est heureux de la prendre. Ah, ma jambe. Allez, va te reposer, petite crapule. Tu l'as bien méritée. Merci, messire. Quand reprendra l'information ? Le plus tôt sera le mieux. Merci. Et bonne journée. Ça me fait plaisir de l'avoir comme ça. Je te paye un verre, frérot ? Oulà, monsieur. Qu'avez-vous fait de Knight ? Vous pouvez me rendre mon frère ? Ce que tu peux être bête. Je déconne. Allez, c'est moi qui paye. Si tu veux. Ouais, sinon je pourrais demander à Todd de nous cuisiner un petit truc sympa pour ce soir. Ce serait avec grand plaisir. Ah bah, c'est parfait. Quelle journée. J'ai un peu mal à ma jambe, par contre. Bon sang, ces deux derniers mois sont passés si vite. Je pense la même chose, messire un coup. Bon, hélas, toutes les bonnes choses ont une fin. Hélas, messire Knight. Mais ce n'est qu'un au revoir. C'est vrai ? Bien entendu, tu sauras où nous trouver, Anku et moi. Si jamais tu as envie de parler ou juste de nous voir. Je... Je ne pourrais jamais assez vous remercier, messire Knight, messire Anku. C'est moi qui te remercie, Foxy. T'as dit qu'elle avait raison. Chacun avait beaucoup à apprendre de l'autre. Bon, je vais dénoncer l'appréciation que mon cher frère a mis sur ton dossier de formation. Faux chose, Foxy. Bien qu'un peu dissipées les premières semaines, se révèle être une jeune recrue volontaire, dynamique et particulièrement sympathique. De gros progrès d'efficacité sur les deux derniers mois. Un certain potentiel qui ne demande qu'à être exploité. Avis très favorable pour la suite de son cursus. Tu vas me manquer, Foxy. Vous l'avez dit vous-même, messire. Ce n'est qu'un au revoir. Je le sais bien, petite chippie. Bon, messire Anku, messire Knight. Prends soin de toi. Porte-toi bien. A très vite, messire ! A très vite ! Nous nous reverrons, Foxy Daemonhem. Générique